Tout le site où l'accident a eu lieu est complètement bouclé par les forces de l'ordre. Seuls les riverains peuvent accéder aux rues avoisinantes, mais la presse est gardée à l'extérieur, on ne peut plus accéder au site. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'on sait que des ingénieurs ferroviaires ont été dépêchés sur place, des ingénieurs civils également, des informaticiens, tout ça pour les besoins de l'enquête qui pourrait durer, nous dit-on, plusieurs mois. Et à l'issue de cette enquête, un juge d'instruction qui a été désigné devra travailler sur les résultats, sur les conclusions à donner et avec la Chambre du Conseil, il sera décidé si oui ou non des poursuites judiciaires seront engagées par la suite.